Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir comment vous inscrire en tant que modèle Webcam Boy sur Camcat en 3 étapes. Alors regardez bien cette vidéo, vous allez voir que c'est pas compliqué et ça peut se faire très rapidement. Première étape, inscription en ligne. Deuxième étape, configurer vos options de confidentialité. Troisième étape, passer en direct et se certifier comme modèle. C'est parti. Première étape, dirigez-vous vers le site mcat.fr, en page d'accueil. Dans le menu de la page d'accueil en haut à droite, cliquez sur le bouton créer un compte gratuit. Saisissez votre pseudo. Saisissez votre mot de passe. 6 caractères minimum, 1 majuscule et 1 minuscule, 1 caractère spécial ou 1 numéro. Entrez une adresse e-mail. N'oubliez pas que, en créant votre compte, vous acceptez les conditions générales de vente et les règles de confidentialité. Donc, je vous invite à les lire. Cochez éventuellement la case pour recevoir les informations et les différentes mises à jour camcat sur les camboys, les camgirls auxquelles vous vous intéressez. Cliquez sur le bouton rejoignez cam4 maintenant. Vérifiez votre adresse e-mail. Vous devez cliquer sur le lien dans l'e-mail afin de vérifier. Voici l'e-mail que vous allez recevoir dans votre boîte mail. Vous êtes prêt pour commencer à chatter. Vous devez vérifier votre compte pour pouvoir chatter avec les amateurs qui diffusent sur cam4. Cliquez ci-dessous pour commencer. Je clique sur vérifier votre compte. Votre compte est actif. Comment comptez-vous utiliser cam4 ? Vous comptez diffuser et gagner de l'argent. Vous allez devoir saisir des informations publiques afin de vous faire connaître. Choisissez un sexe dans la liste déroulante. Un pays. Une première langue. Avons-nous votre permission d'utiliser les informations suivantes dans le but de vous mettre en contact avec le bon public ? Oui. Ethnicité. Orientation sexuelle. Suivant. Politique de confidentialité. Sélectionnez le pays que vous souhaitez bloquer. Vous pouvez faire le choix afin de diffuser, de réaliser vos shows en toute sécurité, de bloquer votre pays ou votre région. Vous choisissez un pays. Et vous sélectionnez la région que vous souhaitez ou les régions que vous souhaitez. Tout comme vous pouvez choisir les pays que vous souhaitez bloquer. Suivant. Vous êtes prêt pour commencer une diffusion, une première diffusion. Donc quand vous allez cliquer sur le bouton, votre show va se lancer. La fenêtre de lancement de diffusion est prête. Vous allez pouvoir commencer une première diffusion. Je choisis ma source vidéo. Je choisis ma source vidéo, ma résolution, ma source microphone. Je peux faire un petit abus justement du bitrate. Ce qui va vous permettre une fluidité plus ou moins importante. Je commence la diffusion. Une annonce. Votre compte n'a pas encore été vérifié. Vous devrez terminer la vérification de votre compte afin de pouvoir demander des paiements sur Camcat. Cliquez ici pour commencer. Pour demander un paiement, vous devez télécharger une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement pour chaque personne apparaissant sur la webcam ou dans votre boutique vidéo. L'identification doit être claire, visible et en couleur. Aucune information sur l'identification ne peut être cachée. Remarque, les informations que vous êtes sur le point de fournir restent confidentielles. Elles n'apparaîtront pas sur votre profil Camcat et ne seront pas partagées aux autres. Vérification d'identité. Avant de commencer, veuillez préparer vos documents suivants. Images claires, rectos et versos d'une pièce d'identité valide avec photo émise par le gouvernement. Avoir accès à une webcam connectée afin de soumettre une image instantanée. Commencez. Je saisis Mon nom et mon prénom. Ma tête de naissance. Un pseudo antérieur si j'en ai eu un. Et là, vous allez devoir importer la face recto et la face verso de votre carte d'identité. Je coche la case pour attester que j'ai lu et que je suis d'accord avec les conditions d'utilisation de Camcat. Et je reconnais la session sous licence de mes images à Camcat. Que je pourrais conserver les documents et informations nécessaires ainsi que les réglementations associées conformément à la loi en reconnaissant être le producteur de ces images. Je coche, je coche cette case et je passe à l'étape suivante. Vérification de l'identité photo instantanée. Une image en direct du visage. Donc, démarrer la webcam et prendre un screen. Je clique sur le bouton soumettre. Vous pouvez la refaire si besoin. Merci, vous avez chargé avec succès vos documents. Vous pouvez maintenant commencer à diffuser. La vérification de l'identité a bien été transmise. Je peux donc continuer à diffuser en attendant que le modèle, comme vous pouvez le voir ici, apparaît dans une liste, soit validé dans son statut. Donc, plus tard, je pourrais voir que l'état de mon identité a été validé. En allant vérifier dans mon tableau de bord, je viens de voir que mon identité a été approuvée comme modèle. Statut du compte approuvé. Vous avez chargé avec succès vos documents. Toutes les personnes listées sur le compte ont envoyé leur pièce d'identité. Vous pouvez retirer vos gains. Je précise que si vous souhaitez diffuser avec une personne supplémentaire lors de vos shows, vous devez ajouter un nouveau modèle. On va faire un petit passage sur les informations supplémentaires qu'on va pouvoir saisir pour enrichir notre profil et le rendre sécurisé aussi. SMS vérification. Empêchez d'autres personnes de se connecter à votre compte en ajoutant un niveau de sécurité supplémentaire. Cela ne prend que quelques secondes. Configuration. Questions de sécurité. Afin de sécuriser votre compte, veuillez répondre aux trois questions de sécurité. Assurez-vous que vos réponses sont faciles à retenir, mais pas faciles à deviner. Cam4 peut poser ces questions lors de tentatives de connexion suspecte afin d'empêcher tout accès non autorisé à votre compte. Je tape mon mot de passe pour confirmer les modifications interregistrées. Réalisez la vérification par SMS. Utilisez votre téléphone comme un système de sécurité supplémentaire pour empêcher d'autres personnes de se connecter à votre compte. Un code sera envoyé au numéro que vous fournissez. Pour éviter tout accès indésirable à votre compte, il est important que vous ne répondiez à aucune demande de votre code SMS. Le personnel de Cam4 ne lui demandera jamais. Et je clique sur le bouton soumettre. Vous êtes prêt. Vous pouvez modifier ou supprimer votre numéro de téléphone mobile à tout moment. Vous pouvez aussi gérer votre mot de passe en dessous. Faites-vous découvrir dans votre tableau de bord. Vous avez la possibilité de saisir toutes les informations possibles afin que votre public vous retrouve facilement dans la page d'accueil, dans la zone de filtre. Choisissez tout d'abord une classification. Essayez de vous positionner dans une de celles qui sont proposées. Et je sauvegarde. Comme vous pouvez le voir, des annonces sont faites dans le tableau de bord en ce qui concerne toutes les nouveautés sur le fonctionnement de Cam4, les modes de paiement ou encore les horaires des coachings publics. Ne manquez pas de choisir un mode de paiement. Pour effectuer une demande de paiement, cliquez sur « Demander un paiement ». A gauche, dans la zone verte, le solde disponible en dollars. Si vous souhaitez obtenir ces dollars sous forme d'euros, vous devez choisir un mode de paiement. Les modes de paiement utilisés pour la France sont BitSafe, IP, Paxum, Eurowire. Le Eurowire est un transfert en euros vers votre compte courant. Vous devez simplement définir votre RIB, vos références banquaires. Vous pouvez choisir aussi une carte prépayée par Internet qui s'appelle la carte BitSafe. Vous pourrez envoyer un minimum de 50 dollars. Il vous suffira donc d'entrer votre nom, votre prénom et de cliquer sur le lien afin d'aller vous inscrire sur la banque BitSafe. Vous pouvez aussi choisir de rejouer les jetons que vous avez emportés en choisissant le mode de paiement « Cash to Token ». Si vous souhaitez obtenir des informations sur vos revenus CAM4, je vous conseille d'aller jeter un oeil dans les statistiques. Avoir une idée sur sa moyenne de gains par heure peut vous aider à vous booster. Vous voyez ici les meilleurs tipeurs sur une période que vous définissez vous-même. Vous voyez ici les gains instantanés sur une période définie toujours. Vous pouvez voir votre évolution et en fonction des statistiques, savoir quelle heure ou quel jour sera le plus idéal pour réaliser un nouveau show. N'oubliez pas d'aller remplir votre calendrier afin de programmer vos shows. Dans votre table de bord, vous retrouverez aussi le Fan Club. Le Fan Club contient des avantages automatiques. Vous pouvez aussi y intégrer des avantages personnalisés que vous allez définir dans votre bio ou la description de votre Fan Club. Un montant qui varie entre 1 et 250 jetons en fonction de son contenu. Automatiquement, vous ouvrez un Fan Club, donc vous ouvrez une galerie photo personnalisée, des avantages de room comme le mode espion gratuit ou envoyer des messages privés dans la room gratuitement. S'ajoutent à ce Fan Club une galerie photo ainsi qu'une boutique vidéo avec des tarifs préférentiels pour les membres du Fan Club. Pour conclure, si vous souhaitez obtenir des informations concernant vos revenus de Fan Club, de boutique ou d'affiliation ou de show en direct, dirigez-vous dans la zone statistique. Un programme d'affiliation est mis à votre disposition. Vous pouvez donc glisser partout où vous le pourrez, comme par exemple dans votre bio sur Twitter ou dans votre bio Cam4, votre lien d'affiliation qui permettra à des visiteurs sans compte de créer un compte gratuitement par votre intermédiaire. Ce qui fait qu'en fonction du pays d'origine de la personne, vous pourrez gagner entre 0,02$ et 2$, couramment 2$. N'oubliez pas qu'être à votre disposition une assistance sur Cam4 qui est visible par une infobule orange. Dedans, vous pouvez retrouver les informations concernant les concours Cam4, mais aussi les nouveautés. Ici, un message de bienvenue de John qui va me diriger et me transmettre les informations pour débuter sur Cam4 en tant que modèle. Vous pouvez aussi poser vos questions en envoyant un message à l'assistance. Ici, ils vous répondront dans un délai habituel de réponse. Ce tuto est terminé. Je vous souhaite à tous de passer d'agréables shows, créatifs et artistiques et techniques. Bon show à tous.